La carte de service. Écrite avec une calligraphie. Oui, oui, écrite à la main. La voiture vient d'ancienne Lorette. T'as toute la documentation de l'auto. Oui. En noir et blanc et brun. Oui, c'est ça. En fait, à une certaine époque, c'était blanc. Ça a jauni beaucoup. Puis j'ai encore ma carte d'inscription de l'encan de quand je l'avais achetée. Ah! Ah, bien oui, les gens sont là. Je suis en train de montrer à Germain bien oui, c'était stagé. Faut le dire. On n'est pas si bon comédien que ça. Je suis en train de montrer à Germain la carte d'encan des voitures anciennes de Grambay. C'est ce qui m'avait permis d'acheter la Grosse Brune, voiture ancienne de Grambay. Salutations à Samuel. Et de vivre toutes ces folles aventures à son moment. Oui, exactement. Puis pour vous dire à quel point AMC était thématique, même la brochure. L'information au consommateur est à Brune. Salutations à Sébastien Néron qui est avec nous. Maintenance schedule. Le programme de protection de l'acheteur 1978 de la Grosse Brune est ici. La garantie limitée des pneus Firestone qui, je crois, n'est plus bonne. Bref, j'ai toute la documentation, comme je le disais, incluant à Germain, la petite carte de mise en service de la voiture. Donc, 21 septembre 1978, la voiture a pris la route. C'est pas mal une des dernières, on s'entend. Oui, c'est la première fois qu'on fait un live à 19 heures. Merci pour les étoiles. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi les étoiles, là, je vais vous le mentionner, ça me permet de payer l'eau que je mets là-dedans. En fait, c'est juste un petit revenu qu'on reçoit pour pouvoir justifier qu'on fait des lives comme ça. Alors, même si c'est quelques dollars, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Je continue. Puis c'est tout simple. Vous devez avoir un onglet, vous cliquez dessus et via votre téléphone qui est connecté à votre carte de crédit, j'imagine, bien, on reçoit des étoiles et ça fonctionne tout simplement. Et si on en soit assez, je vais m'acheter un cléper pour tondre ça parce que j'ai vraiment rendu la tête dans le plafond. Ça, je ne suis pas supposé dire ça, mais moi, j'ai un privilège. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Non, j'ai un privilège capillaire. C'est-à-dire que comme... Bon, 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 c'est pendant District 31, on s'excuse. Ah, c'est jamais la bonne heure. Je sais. Y a-t-il une game du Canadien ce soir? J'espère que non. Je ne sais pas, je ne suis pas un fervent amateur du tricolore. Bien le bonsoir à Claude Lamoureux qui est avec nous. Merci à Francis pour les étoiles, super apprécié. Mathieu Leblanc, Kevin Savard, 10 autres personnes en même temps. Notre ami Fabrice Monceau de V8 Passion qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Qui nous dit bonjour les abonnés de La Grosse Brune. Il est avec nous. Fabrice, regarde ça, ça va te faire triper. Hein? Le Owner's Manual de La Grosse Brune. Toujours intacte et dans un français approximatif. Ça permettait d'honorer la garantie, c'est ça? Oui, la garantie. Le suivi des entretiens est à fait. Oui, c'est ça. Elle n'est plus valide, je te dis ça de même. OK. Elle n'est plus valide. Bon, donc, je vous ai parlé des étoiles. Merci encore. Tiens, Michel qui vient de m'en envoyer, c'est super apprécié. L'autre chose que je veux vous dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de regarder les lives en continu. J'aimerais ça avoir vos commentaires. Est-ce que vous préférez l'avoir à 17h, à 19h? Là, il y a beaucoup de gens qui nous suivent de la France, aussi drôle que ça puisse paraître. Puis, on les salue. À 19h, il y a une heure du matin. Ça commence à être tard. Oui, c'est ça. On est prêts à s'ajuster. Bon, c'est demain le Canadien, nous dit Jonathan. On est prêts à s'ajuster. On va avoir vos commentaires. Est-ce que vous préférez 17h, 19h? Est-ce que de toute façon, vous l'écoutez en différé? Je veux aussi vous mentionner que depuis cette semaine, la totalité des lives qu'on a faits jusqu'à maintenant se retrouve sur ma page YouTube. Donc, vous pouvez aller les écouter en continu là-dessus si vous n'êtes pas toujours sur Facebook. Bon, c'est bien ça comme résolution. On enregistre District 31 pour nous écouter en live. On prend des bonnes résolutions. Merci Stéphane pour les étoiles. Très apprécié. Oui, on salue Fabienne. Luce qui est avec nous. Sylvain, Ludovic, salutations. Chabot, Raphaël. J'imagine que c'est l'inverse. Ça doit être ça. Tiens, regarde ce live en attendant. Alors, j'ai mal compris. Luce Morand, tiens, regarde ce live en attendant ton remorqueur. Ah, bon. Il y a quelqu'un qui attend la dépanneuse. Il y a quelqu'un qui est tombé en panne. C'est peut-être pas une bonne idée de tomber en panne à 7h, parce que si le towing se fait tard, on tombe dans l'inégalité. Marie-Pierre nous dit qu'elle préfère ça à 19h. Il y a Stéphane Larivé qui est avec nous. Salutations, Stéphane. Alors, Stéphane, c'est le maître d'oeuvre qui est en train de travailler sur Ma Grosse Brune. Merci à Jean-François pour les étoiles. Benoît Tremblay qui nous dit qu'il préfère 19h. Tu travailles sur la Datsun, pas la Grosse Brune. C'est ça que j'ai dit. Tu as dit la Grosse Brune. C'est un pléonasme. D'accord. C'est pas un pléonasme, comment on appelle ça? C'est un mélange. C'est un mélange. Je me suis pourré finalement. On peut dire ça de même. On peut dire ça comme ça. Notre ami Stéphane qui est avec nous autres. Michel. Bon, bref, il y a pas mal de monde. Ben, tout le monde nous dit 19h. Alors, c'est bien apprécié. On va voir ce qu'on fait dans le futur. J'espère que nos amis de la France vont accepter de veiller. Un mercredi, ça fait du bien. Veiller à la chandelle. De toute façon, de ce temps-là, il n'y a pas grand monde qui travaille le lendemain matin. Karl Prudhomme qui est avec nous autres. Je ne sais pas. Alors, on va voir comment on s'adapte. Bruno qui nous dit 19h aussi. Il n'y a personne qui a dit 17h. Ça va bien, hein? Il était temps de nous le dire. C'est ça. Après 34. Est-ce que Germain dort dans la Grosse Brune s'il dépasse 20h? Ça semble avoir piqué la curiosité de beaucoup de gens. Bien que ce soit spacieux. Il y en a un qui a dit c'est un lapsus. Merci. C'est le mot qu'elle cherchait. Même si c'est spacieux, non. Je vais rentrer à mon domicile tout de suite après l'heure. Là, il y en a un qui me dit 30 minutes, si vous ne payez pas plus, parce qu'après ça, c'est la poche bleue. Ah, ben oui. Puis la peaule aux oeufs d'or aussi. Non, mais la poche bleue, je comprends. Je leur donne ça. C'est pas mal comme concept. Je ne déteste pas. Fait que, OK. Mais ça aussi, vous pouvez l'enregistrer. Ça se fait. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est quoi la poche bleue pour les gens comme moi? À la poche bleue, alors, c'est Guillaume Latendresse et un autre joueur du Canadien qui ont parti au début de la pandémie. Là, j'oublie le nom du deuxième joueur, mais ils ont parti au début de la pandémie. Des chroniques, mais c'est devenu viral à un niveau. Disons qu'ils ont eu plus de succès que nous autres encore. Fait que, là, ça roule pas mal. Merci Yannick, c'est bien apprécié. Fred Gilbert, devine quoi, il est avec nous. Ah, bon, c'était long, là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas fini de souper. La vaisselle n'était pas faite. On ne sait pas. Hé, on va recommencer ça. Ben oui. Question quiz, Antoine? Question quiz. Puis oui, à ceux qui se posent la question, j'ai passé une journée pas pire au volant du Ram TRX. Évidemment qu'on va en revenir. Oui. La poule, ça sera le dimanche. Bon. Ça, on parle de la poule aux oeufs d'or? Oui. Bon, OK. Je vais ajuster l'enregistrement. La dernière fois que j'ai écouté ça, c'est Guy Mongrain qui l'animait. Oui, c'était le bon temps. C'est... C'est... Je ne sais pas ça combien d'années qu'il ne l'anime plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Question quiz, Antoine. Et pour votre information, Oui. Guy Mongrain demeure tout près de chez moi. OK. Et je le croise l'été au volant de sa petite Mazda Miata. Ou de son gros VR. De son VR. Oui, parce que c'est un amateur. C'est un amateur. Ou de sa Harley Davidson. OK. Ça, je n'aurais pas imaginé ça. Oui. Il y en a un qui dit, vous, c'est la poche brune. Ça sonne moins bien. Moyen. Tu sais, j'ai... Non, pas celle-là. Ça va trop loin. Ça va trop loin. OK. Alors, la question... Lâche-moi ça, mon Germain. OK. Donc, au Canada, General Motors a brièvement commercialisé une Dow Lassetti sous le nom Chevrolet Optra qui a été décliné en plusieurs versions. Oui. Quel était le nom de cette voiture aux États-Unis? Exactement. Donc, l'équivalent de la Chevrolet Optra aux États-Unis. Quel était son nom? Là, on va commencer par parler de Nissan qui... Et si on peut donner un indice, on cherche la marque et le modèle. Bon, il fallait qu'il donne un indice. Non, mais tu sais... C'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui me demande comment va la restauration de la GTI ou la réparation de la GTI. Dominique, il nous dit 19 heures. Bon, bien, je pense que c'est unanime. La rabée de GTI, elle est... 95 litres au 100, le rameterre. Je vais vous en parler tantôt. Vous allez quand même être surpris. La rabée de GTI, pour l'instant, elle hiberne. Et on verra ça au printemps, ce qui va arriver. Salutations à Serge qui est avec nous, Patrick, Guillaume. Ça fait qu'elle hiberne la rabée de GTI pour l'instant. Combien de vieilles voitures pendant l'hiver? Bon, Mathieu Moineau, ce commentaire-là, on va le laisser passer. Les gens l'ont peut-être vu, mais lui, je n'oserais même pas le nommer. Ah, OK. OK. Bien le bonjour de Moncton, Nouveau-Brunswick. C'est le fun. Salut. Bien, merci pour les étoiles. Marie-Ève Bouvrette, qui est avec nous. Marie-Ève, qui est une passionnée de voitures, que je connais, qu'on voit l'été dans des shows, moins cette année. Un peu. On a vu pas mal moins de monde. Oui, c'est dommage. Pas mal moins de voitures aussi. Il y a Sébastien Néron qui nous dit la Chevrolet Nova, bel essai, mais non. Non. Ah, c'est un bel essai. Bon, là, les jeux de mots avec la poche brune. Ah, bien, j'imagine. C'était... Oui, la Datsune, comment elle va-t-elle? Super bien. Tu as réussi à trouver un pare-brise, hein, qui était, si je ne me trompe pas, un élément inquiétant. Ça, là, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est mon ami, c'est mon ami Stéphane Larivé qui est avec nous, qui a trouvé un pare-brise pour la Datsune F10. Et là, avis à tous, je cherche les caoutchoucs de fenêtres pour la Datsune F10. J'ai envie de te dire de ne pas pousser tout à l'autre. Et c'est ça. Et je cherche aussi un coin de pare-chocs. Ça fait que c'est ça. Si jamais, ça se peut. Marie-Ève qui nous dit qu'on devient fou aussi. Bien, nous, on l'est déjà à force de mettre nos empreintes de fesses dans la grosse brune. La banquette, d'ailleurs, elle travaille, hein? Je ne sais pas. C'est un siège. Pas moi. C'est un siège? Pas moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pas moi. Ah bon. OK. On va parler Nissan parce que Nissan a confirmé qu'on allait prochainement dévoiler le nouveau Pathfinder. En fait, j'assiste à la présentation demain pour le Nissan Pathfinder. Pendant que moi, j'assiste à la présentation du Ford F-150 Raptor. C'est une semaine bien chargée. Voilà. Et dans quelques jours, ce sera la présentation du Nissan Frontier. OK. Donc, deux nouveaux produits chez Nissan. Ça ne fera pas de mal. Absolument. Donc, c'est des véhicules qui vont arriver au cours de l'année. Mais il y a des rumeurs à l'effet que le Xterra, lui, ferait un retour. Oui. Donc, un authentique 4x4 qui était basé sur le frontier jusqu'à la fin de sa commercialisation. Et là, en arrivant avec un frontier de nouvelle génération, est-ce qu'on en profiterait pour faire renaître ce VUS qui est un authentique 4x4? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une place pour un véhicule comme ça parce que, bon, si on regarde d'ailleurs sur le marché, bien Ford qui revient avec le Bronco, le Wrangler est un véhicule extrêmement populaire. Le 4Runner, même si c'est un véhicule qui est technologiquement assez vieillissant, ça demeure populaire. Donc, on pourrait peut-être aller chercher des ventes de ce côté-là chez Nissan. Et il faut savoir que le Nissan Frontier qu'on va dévoiler très prochainement... Il y a juste Chevrolet avec le Brésil... Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais ça fait presque deux ans qu'on a arrêté la commercialisation du Frontier. Oui. Et le nouveau Frontier ne sera pas un camion vendu à l'international qu'on adapte au marché nord-américain, mais un camion qu'on a complètement développé pour le marché nord-américain. Non, dis-donc. Qui va être... Bien, moi, disons que je l'ai déjà vu. Oui. Alors, je ne suis pas supposé vous donner de détails parce qu'il y a des embargaux, etc. Mais j'ai déjà vu le camion. C'est un camion, disons, on peut vous dire que c'est quand même très angulaire comme look, très américain et qu'on cible directement le Toyota Tacoma, c'est évident. Puis le Tacoma, c'est un camion développé pour le marché nord-américain. Ce n'est pas vendu ailleurs dans le monde. Et ça paraît dans sa présentation. Il commence à avoir une couple de bonnes réponses pour la question de la Chevrolet. Les gens ont fait leurs recherches sur Internet. Alors, c'est ça. Oui, il y a quelqu'un qui parle de le retour de la Célica. On a vu ça passer aussi. Mais le X-Terra... Il resterait juste Chevrolet à réagir avec un Blazer qui aurait du bon sens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense qu'on va le faire du côté de GMC. Oui. Parce que moi, j'ai cru comprendre que peut-être qu'on utiliserait le nom Jimmy pour ramener un 4x4. Il faut faire quelque chose. C'est un nom qui est encore très évocableur. Éric, merci pour les étoiles. Oui, puis c'est drôle, mais on dirait que GM est en réaction partout. Tu sais, aujourd'hui, je faisais l'essai du Ram TRX. Je vais y revenir plus tard, mais là, je me suis dit que le Ford Raptor est là depuis 2010, à peu près, autour de. Ram qui débarque avec un TRX. GM, on a quoi? Le Trail Boss. Non, non. Bon, c'est ça. On n'a rien de similaire. Puis GM, on n'a rien non plus du côté des authentiques 4x4. Tu sais, on ne s'adapte pas. Il va falloir réagir parce qu'honnêtement, la moitié de ce qu'on retrouve dans les camions Chevrolet GMC, c'est du gros bois mort. Oui. Tu sais, il y a des conditionnaires à Chevrolet qui m'ont dit ne plus commander de Chevrolet Equinox tellement c'est endormant. On ne vend pas de GMC Acadia. On a, tu sais, je veux dire, bon, Traverse, c'est pas méchant comme produit, soit du temps passant. Le Traverse, je ne déteste pas. On voit un peu de terrain, mais pas des tonnes. Oui, mais on voit des terrains. Je me permets de citer un de mes amis qui s'est acheté un terrain d'Enali tout récemment et il l'a loué et il paye le même prix en location que si tu t'achetais un RAV4 LE 4 roues motrices, un de base à 4 roues motrices. Et là, lui, il y a un terrain d'Enali, 2 litres sur beau, 250 quelques chevaux. Merci, David, pour les étoiles. Avec tout l'équipement. C'est incroyable. Donc, tu sais, c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est bien bon en RAV4, mais il y a des trucs intéressants. Puis honnêtement, il est un peu déçu. Il est déçu de son terrain. Alors, lui, il est passé d'un Jeep Cherokee Trailhawk à un terrain d'Enali. Il est déçu de son terrain et je comprends. Il dit que ça a le diamètre de braquage et d'un autobus scolaire. C'est vrai. Puis, il n'y a pas la verve nécessairement de ce qu'il avait avec son Jeep. Il n'y a pas le look non plus. Lui, il détestait tout ce qui était chromé là-dessus. Il s'est organisé pour que ça ne paraisse plus. Il a fait du wrap de tout ce qui était chromé. Bref, le GMC terrain est mûr pour une refonte et tout ce qu'on va faire en 2022, c'est des retouches esthétiques comme à l'équinox, mais qui ne seront pas suffisantes. C'est évident. On va le faire aussi pour les camionnettes intermédiaires qui commencent à être vieillottes parce qu'on les a lancées en 2015. Tranquillement, le temps passe. J'ai un ami, Martin, qui s'est acheté un Canyon récemment en 2015 puis j'ai dit on dirait que t'as un truc de l'année. Maxime, merci pour les étoiles. C'est vraiment ça. Absolument. C'est un camion qui vieillit bien, remarque bien. C'est un camion qui est solide, qui a montré sa fiabilité aussi. Peut-être pas aussi robuste qu'un Tacoma, mais en tout cas, moi j'ai bien hâte de voir parce qu'on n'a pas de détails mécaniques sur ce qu'on va offrir chez Nissan dans le Frontier. Non, pas encore. Et ça, je suis très curieux. Mais ça va venir très bientôt. Ben oui. Puis de toute façon, dites-vous que si Xterra il y a, ça va être la même mécanique aussi. C'est bien évident. Ça continuera d'être un partage comme ça l'était auparavant. Oui. Est-ce qu'on pourrait voir éventuellement l'arrivée du moteur V6 Turbo dégonflé dans le V6 Turbo qu'on retrouve notamment dans la Q50, le Q60, qui va se retrouver fort probablement dans la nouvelle Nissan 400Z, est-ce que ce V6-là pourrait se retrouver par exemple dans la nouvelle camionnette Frontier? Bonne question. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va faire avec ça. Avec une CVT? Non, non, non. Ça, je pense que ça ne passerait pas au conseil. On a fait l'erreur de mettre des CVT un peu partout, mais là, il y a des limites. Dans un pick-up. Si Honda ne l'a pas fait avec son Ridgeline, j'ose croire que Nissan ne le fera pas avec le Frontier. Alors, à suivre. Quand ça traîne sur la tablette, ça t'entend. Oui, 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 c'est ça. Mais de toute façon, si ça traîne sur la tablette, il y a des acheteurs parce qu'il y a bien des transmissions CVT qui ne marchent plus non plus. Il y a bien de la demande une collection de voitures anciennes qui a été vendue, mais c'est un peu la première fois qu'on voit une collection parsemée de restomodes vendues à des prix mirabolants parce que ça a beau être extraordinaire des restomodes, c'est rare que ça vaut plus cher qu'un original, même si ça a coûté une fortune à restaurer. Effectivement. Donc, en fin de semaine, à l'encamp Mekom, donc, une grosse compagnie qui organise des encamps l'un après l'autre, un peu à l'image de Barrett Jackson, on a procédé à la vente des véhicules de la collection du musée Muscle Car City en Floride. Et bon, pour la petite histoire, le collectionneur avait acheté un Walmart désaffecté et avait cordé ses voitures dans le musée. Et je l'avais visité il y a quelques années. Toi, ça ne tentait pas d'acheter un Zellers? Ah! C'est une bonne idée aussi. Je t'aurais nommé responsable du restaurant Zellers. Ça n'arrêtait pas. Il y avait des bons clubs sandwichs, pour vrai. Je ne suis pas sûr que de me nommer responsable d'un restaurant, c'est une excellente idée. En tout cas, lui, il avait acheté un Walmart, il l'avait rempli de voitures. C'était un grand fan de GM. Les Corvettes, il y en avait une ou presque de chaque année. Même chose pour les Camaro, des GTO, en veux-tu, en voilà. Il y a Mylène qui nous suggère un Wilco. Un Wilco? As-tu connu ça, un Wilco, Germain? Non? Non, on ne fera pas semblant. Bonny Mart? On ne fera pas semblant. Bonny Mart, People, Wise. Tu n'as pas connu ça? Ah! C'était génial. Comment avais-tu connu ça? Ah! Fabrice qui nous dit que McCom, c'est plus gros que Barrett-Jackson. C'est plus gros en termes de quantité de voitures, en termes de quantité d'encans aussi. Il y a peut-être, j'ai remarqué ça au fil du temps, des voitures peut-être un peu moins rares ou de... C'est plus du bonbon mélangé, on peut dire ça... Mais en même temps, quand on voit... Mais c'est vrai correct aussi. Tu sais, quand on voit Barrett-Jackson à la télé, c'est un gros show de télé. Oui, oui, oui. Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de voitures, c'est pretty enough for TV, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui semblent très, très belles comme ça, mais quand on s'approche, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement des perles. Évidemment, ce qu'on va passer à la télé, ce sont les plus belles, mais en périphérie, là-bas, il y a des voitures à en revendre, c'est épouvantable, c'est le cas de le dire, mais c'est loin d'être tous des joyaux, Fait que... Barrett-Jackson, c'est connu pour le show. très bien à la télévision. Oui, c'est ça, exactement. Merci pour les étoiles à Jonathan. Donc, pour en revenir au Resto Mode, il y en avait quelques-uns dans la collection de Rick et j'ai retenu, là, trois modèles. Donc, une Corvette 63, donc la fameuse... Je me permets, Germain, de te couper, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé c'est quoi un Resto Mode et c'est une bonne idée de l'expliquer. On peut peut-être l'expliquer tout simplement. C'est qu'on prend une voiture ancienne, peu importe la marque. Comme, mettons, tu prends la Grosse Brune et tu mets un moteur de L4 dedans avec une ZF 8 vitesses. Ou même juste un EMI moderne. Des suspensions modernes. Conduite moderne, transmission moderne. Donc, on va garder la carcasse d'origine et on va greffer une mécanique moderne. On va voir aussi certaines fois l'inverse. Salut, Mélanie qui est avec nous, Alex, Éric. Il y a bien du monde qui embarque, là, Jean-François. C'est très bien. C'est très bien. On est ravis. Et il y a certaines personnes qui vont faire l'inverse. Donc, ils vont prendre, par exemple, un Challenger récent et vont fiter en bon français des tôles d'une voiture ancienne. Par exemple, un vieux Kuda ou un vieux Challenger. Donc, c'est un peu plus... Ça, il faut le faire, là. Oui, c'est plus de bricot. Bien, quoi que, tu sais, mettre un EMI moderne dans une vieille voiture, c'est de l'ouvrage aussi. Mais il y a un type que je vois passer pour l'un de chez moi l'été. Je trouve que... Puis, je sais que c'est un kit américain. Fabrice Monceau, qui est avec nous autres, va peut-être pouvoir nous répondre à la question. Il dit, tu nous lances un défi de faire un resto mode avec ta grosse brune. Écoutez, s'il y a des gens qui sont prêts à se lancer dans l'aventure, je suis toujours ouvert aux suggestions, mais il y a un kit qui s'est fait qui imite une corvette de deuxième génération basée sur la corvette C6, je crois. C5 ou C6. Et le résultat est vraiment sensationnel. C'est spécial. Moi, je trouve que le look est complètement réussi. Bien sûr que tu vois que le cadre de pare-brise sont curieuses, mais ça donne un look qui est vraiment, vraiment génial. Il y a François qui nous parle de Graveyard Cars qui font des voitures. Moi, je serais curieux de voir la facture d'une voiture qui sort de là. Oui. J'ai une connaissance, pour ne pas la nommer, Frédéric Turcotte, s'il nous écoute dans le coin de Alma. Lui, il a mis un et demi moderne sous le capot d'un Barracuda 73, si je ne le trompe pas, avec toute la mécanique moderne, les freins à disque et tout ce que tu peux imaginer. Et ça a tellement bien réussi, il a tellement été satisfait du résultat qu'il a fait de la même chose. Il a mis toute cette mécanique-là sous le capot d'un Dodge A100, donc les petites vanettes. Il a répété ça à plusieurs reprises. Ah, je l'ai vu, ce camion-là, oui. Oui, donc, oui, c'est franchement impressionnant, un beau talent. Et je donne raison à François Gauvin qui nous dit 100 000 piastres. Oui, c'est ça. C'est 100 000. C'est ça l'affaire. Minimum, minimum. C'est que quand on se lance comme ça... Il n'y a pas de limite. Non, puis je veux dire, j'ai un ami actuellement qui est en train de faire une conversion, de mettre un moteur LS Chevrolet dans un Jeep Grand Wagoneer. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de... Ben oui. Alors, c'est tout un défi que de faire ça, mais c'est vraiment... Ah, il y a Fabrice qui nous dit sans parler du pick-up Plymouth de ton ami aussi. Oui, c'est vrai. Il a vraiment répété le même principe sur plusieurs véhicules de la famille Maupar. Donc, c'est une belle manière de prolonger la vie de certaines voitures, de les rendre un peu plus puissantes, un peu plus fiables aussi, parce que... Sauf que pour plusieurs personnes, qui veulent faire une conversion, qui veulent décider de, par exemple, prendre une... Je ne sais pas moi, on prend une Camaro 72 puis on fait un resto mode avec. Ben, d'emblée, souvent, on va penser à un moteur LSGM. Oui, parce que c'est entre guillemets clé en main. C'est un moteur incroyablement fiable. Et ça a été fait plein de fois auparavant. Donc, et c'est une mécanique qu'on retrouve facilement. D'ailleurs, il y avait une... Et là, on s'écarte un peu, mais si tu me permets. Oui. Il y avait une petite blague sur Internet d'un monsieur qui disait vouloir faire un swap avec un LS. Donc, il a emprunté un camion U-Haul pour une fin de semaine. OK. Et il a pris la mécanique LS qu'il y avait sous le capot et il a remis un vieux 4.3 sous le capot et il a ramené ça chez U-Haul. Et l'employé n'est vu ni connu. N'est vu ni connu. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais la blague est excellente. Donc, pour en revenir à la collection de monsieur Rick Trevor Guy, donc, trois voitures, Corvette 63, la Corvette Split Window, la plus emblématique à mon avis. On a mis une mécanique LS3. Ça s'est vendu 368 000 $ américains. C'est énormément de sous. Pour beaucoup de collectionneurs... Mais ça dépend aussi de la qualité de la fabrication. Évidemment, on n'avait pas droit à quelqu'un qui avait fait ça tout croche dans son hangar. C'est des véhicules exceptionnels. Mais c'est étonnant de voir des prix aussi élevés pour des véhicules modifiés. on sait que des véhicules d'origine qui sont restaurés à leurs conditions, comme quand ils sont sortis du concessionnaire, c'est généralement ça qui a la carte. Et bon, tu me dirais, oui, il y avait deux amateurs qui se sont battus pour cette auto-là et c'est pour ça que ça a monté si haut. mais il y a aussi... Oui, parce que quand tu es dans un encamp comme ça, il s'agit qu'il y ait deux égaux un peu gonflés et c'est parti. Deux égaux un peu gonflés et quelques bières derrière le... Quelques Bud Lights, on est aux États-Unis. Quelques... Ou Miller Lights. Oui, c'est ça. Ou Bush Lights. Ou Bush Lights. C'est ça. Ou tout ce que tu veux. Il y a un Impaler 58, toujours de la même collection, 253 000 $ américains, une Corvette 67, châssis tubulaire, c'est ça. La totale a été mise. On est à 231 000 $ américains. C'est des très, très, très grosses sommes et quand j'ai vu ça, j'ai été étonné de voir... Il y a Fabrice qui nous dit que c'est plus de 180 000 $ convertir un Impala 58 avec une mécanique moderne puis un LS3 dedans. Fait que tu sais, la conversion... Ce n'est pas 4 Bolt, c'est pas mal plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Il y en a un qui me dit «Antoine, prends la mécanique du TRX, plante ça dans la grosse brune. » Oui. Pas sûr que le châssis suivrait. En regardant la transmission à colonne. Oui, c'est ça. Et ça m'amène aussi à discuter d'autres choses, si tu veux bien, Antoine. Et là, Fabrice donne un bel exemple. C'est très cher convertir des voitures comme ça. On se remarque. Et quand on regarde des émissions américaines, que ce soit à la télé ou même sur Internet qui ont différentes chaînes YouTube, tu vas regarder un clip qui va durer 20 ou 30 minutes et à l'intérieur de tout ça, ils vont avoir restauré une automobile au complet. Puis on a l'impression que tout est simple, tout est facile. La recherche de pièces, il n'y en a pas. Tu as tout accessible, tout à la main. Tout fit. Il n'y a jamais de truc qui ne fit pas. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, absolument. Regarde, restaurer une voiture en partant, même si tu la montes d'origine, c'est complexe. Absolument. Bon, à moins que tu achètes une Fox Body Mustang où tout est disponible pour pas cher. Puis encore. Fait que la restauration, pour m'initier à ça tranquillement, pour l'avoir fait à quelques reprises, c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Puis moi, je me permets de te dire qu'un des plus beaux restomodes que j'ai vu de ma vie, c'est Chip Foose qui l'a fait. Il a fait une voiture qui s'appelle la Mac Foose. Donc, il a pris en fait une Mustang 2014 au complet. Il a déshabillé la voiture. Il a utilisé le châssis, tous les éléments mécaniques, le moteur Coyote 5 litres. Mais il l'a habillée d'une carrosserie de Mustang Mac One complètement customisée. la génération 71-72 avec la lunette arrière très plate comme une voiture identique en fait ou comparable à celle que vous avez vue dans le film Gone in 60 Second mais l'original de 1973. Pas la grise de Claire's Cage. Donc, c'est ça. En français, la traduction, c'était La Grande Casse et si vous n'avez pas vu ce film-là, écoutez-le en anglais. Pas vrai? C'est très mauvais comme film. Oui, mais la poursuite automobile là-dedans. je suis méchant mais c'est un navet c'est très mauvais comme film. Le film n'est pas bon puis les comédiens non plus mais la poursuite qui dure 40 minutes c'est incroyable. Devant des autos se cogner l'une et l'autre ça peut être divertissant. Pas aussi compliqué que la triomphe à Pierre Michaud. Ah oui, non, ça aussi. Bien là, je n'ai pas vu son évolution mais honnêtement j'ai connu Pierre Michaud dans une autre vie vous n'êtes pas sans le savoir et je ne m'explique pas comment Pierre Michaud s'est retrouvé avec une voiture comme celle-là. Honnêtement, lui qui a toujours détesté les voitures anglaises ou les vieilles autos de ce genre-là je suis un peu surpris de voir je ne sais pas si elle roule mais enfin bref je lui suis de bonne chance. Antoine est si vite arrivé et l'autre question que j'ai c'est Pierre c'est une bonne pièce d'homme c'est un gars de 6 pieds 2 comment il fait pour rentrer là-dedans? Un peu plus costaud que... Oui, c'est ça c'est ça puis là il serait assis ici et je dirais bah ta guenille mais je l'entends parler enfin bref on va parler du Ram TRX Oui, c'est assez on va en parler pour vrai J'en ai parlé ce midi à Benoît Dutrisac sur Cube vous allez voir 2-3 clips passés dans les prochaines semaines sur ce camion-là je le présente à Salut Bonjour dimanche matin fait que vous allez avoir une autre façon de voir la machine Et Benoît qui est un adepte de l'automobile électrique doit être un grand fan C'est un peu pour ça que j'y en ai parlé parce que j'y ai expliqué qu'aujourd'hui en faisant en faisant mes essais et à la fin de la journée j'avais une moyenne de consommation d'essence de 43,8 litres au 100 kilomètres C'est sûr que c'est sûr qu'on s'est amusé je l'ai poussé dans la neige et croyez-le ou non je me suis même un peu pris dans la neige parce que le camion qu'on a là il est fourni par Chrysler immatriculé de l'Ontario et chaussé de ses pneus d'origine qui sont des des Goodyear Wrangler et non pas des pneus d'hiver donc ça a eu un petit impact mais on s'en est sorti quand même c'est gros comme camion c'est puissant ça n'a aucun bon sens c'est très large c'est ce qui m'a marqué la voie est élargie par rapport à il y a Jean-Noël qui nous dit 43 Tabar on vous laisse deviner la suite c'est ça c'est à peu près ça que je me suis dit aussi oui je l'ai cochonné je l'ai cochonné c'est fait pour ça mais honnêtement je l'ai conduit environ 80 kilomètres autoroute seulement vitesse 110 km heure relax je suis rentré dans mon quartier j'ai stationné ça ici puis j'étais à 23 parce que vois-tu moi j'avais assisté au lancement cet automne et on avait roulé sur des routes de campagne un peu d'autoroute un peu de ville puis à la fin de la journée j'étais autour de 25 bon c'est ça alors j'imagine que l'été autoroute seulement bien je suis à 20 litres au 100 il y a Simon qui me dit que c'est malaisant le bout sur Pierre Michaud pourquoi? je ne sais pas j'ai étudié quelque chose qu'il ne fallait pas bien non salutations à Pierre Michaud salutations à Simon il n'y a rien de malaisant je suis juste curieux de voir que Pierre roule une triomphe ça ne marche pas pour moi c'est une équation qui ne fonctionne pas puis je ne suis pas certain qu'il roule bien souvent honnêtement le connaissant ce n'est pas une adepte de ça mais enfin bref désolé si ça vous a mis mal à l'aise ce n'était pas le but de l'exercice cela étant dit le Ram TRX qu'on a là une machine qui n'a juste pas de bon sens puis je pense que Chrysler a juste fait bien regarde on va la commercialiser parce qu'on peut encore le faire parce que d'ici quelques années ça va juste être interdit de fabriquer des trucs demain on va le faire on peut le faire et ça va être populaire probablement que de ton côté aussi tes contacts vont être sont du même avis je parlais à quelques employés de concessionnaires de Chrysler oui c'est une 8 vitesse c'est une transmission ZF 8 vitesse c'est de Mathieu Tremblay qui demande la question et tout est déjà vendu d'avance certaines concessions en ont une d'autres deux d'autres trois tout est vendu d'avance pour le TRX il y a un engouement fou pour ce camion là même si ça coûte 100 000 $ même si ça pollue la planète 118 575 évidemment là bon le prix de détail est sous la barre des 100 000 mais il y a des options à cocher et ça fait monter la facture c'est incroyable mais bon prix d'entrée à 94 000 $ il y a 24 000 $ d'options sur le camion donc c'est quand même quelque chose puis tout est une option les surpiqueux rouges à l'intérieur c'est une option le système de son le toit ouvrant c'est une option les roues de 18 pouces qui sont sur le camion que vous allez voir probablement vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux c'est une option de près de 3000 $ il y a une roue de secours dans la benne que tu as vue qui est installée sur un support ça fait très viril là pour vrai ça donne un sacré look tu peux pas te sentir plus énorme que ça tu sais c'est ça il y en a qui vont dire que ça sert à compenser oui c'est ça mais et franchement quand tu te payes une bébelle comme ça tu as envie de les cocher ces options-là parce que tu n'as pas envie d'en guillemets de chipper non c'est ça tu veux la totale puis je trouve que tu sais bon on va charger par exemple 800 $ pour les autocollants TRX sur la benne en arrière un autre 1500 $ pour les autocollants sur le capot bien ça fait partie du charme de cette machine-là ben oui mais moi je ne prendrais pas l'option de la roue de secours installée dans la benne parce qu'évidemment elle n'a pas besoin de te dire que tu perds le côté pratique de la chose et de toute façon il y a une autre roue de secours en dessous qui elle n'est pas enlevée fait que le camion que je conduis cette semaine a 6 roues effectivement il y a deux qui ne roulent pas il y a une vidéo sur le net avec un TRX qui a jumpé puis le camion a plié je n'ai pas misère à le croire j'ai d'ailleurs déjà vu ça et pas que je cherche à faire des références à une ancienne émission que j'ai déjà co-animée mais il y a un coin de cabine qui a été cogné il y a un coin de cabine qui a déjà mangé une petite volée sur un autre véhicule vous vous souvenez peut-être c'est un Colorado ZR2 et au lancement on avait fait quelques sauts justement parce que Ram avait loué une piste de motocross pour qu'on puisse essayer les véhicules et on nous avait dit sauter à 65 km heure c'est bien important bien important et étant le rebelle que je suis je suis sauté à 70 et je te confirme que ça cognait beaucoup plus qu'à 65 donc si il y a quelqu'un qui l'a sauté en respectant pas le véhicule entre guillemets j'ai pas de misère à croire que ça peut c'est pas non plus un monster truck non c'est ça il y a des limites physiques mais c'est lourd puis je veux dire veux veux pas les lois de la gravité font que puis ce qui est drôle c'est que tantôt j'étais pris un peu dans la neige ou je me battais dans la neige parce que je suis allé jouer dans de la neige folle mais là t'avais les capteurs de stationnement qui embarquaient à tout bout de champ je viens pour reculer le véhicule freine le frein à main se met dessus automatiquement tu sais c'est le genre de bébelle que tu veux pas dans un truc de main non c'est ça il y en a un qui dit t'étais vraiment un malade 5 km heure plus vite non mais je te dis ça faisait toute la différence ben c'est sûr ben ils l'ont testé ils l'ont testé ils l'ont testé à 65 ils ont dit ah tout est beau puis à 70 pour vrai t'avais l'impression qu'il allait se déboîter bon alors ben oui je suis fou fou comme ça ben oui je le sais tout le temps ça drift puis c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de bébelles dont on se serait passé dans le camion en termes d'assistance mais ça prend un certain temps aussi à apprendre tous les modes de conduite il y a 8 modes de conduite dans ce véhicule là le plus poussé c'est le mode Baja ou Baha qui lui désactive les systèmes raffermit les suspensions de suspension Bellstein qui est hallucinante honnêtement et ça raffermit un peu aussi la conduite il y a bon la gestion électronique de la transmission le mapping de la transmission comme on dit en bon français ben ça vient s'échanger aussi il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que là le camion c'est une vraie c'est une vraie bête puis là évidemment la grande question il y a Stéphane qui me dit c'est-tu le TRX que tu prends ou le Raptor mais ça je vais vous dire ça demain en fait je ne peux pas vous le dire demain parce qu'il y a un embargo sur le Raptor dans sa forme actuelle le Raptor n'est même pas dans la course ben non absolument pas mais on va dévoiler demain et on pourra divulguer les informations quelques jours plus tard on va dévoiler demain le nouveau Raptor à la presse et les rumeurs font état de ceci d'abord le moteur EcoBoost de 450 chevaux qui serait le moteur d'entrée de gare en fait le moteur de série et en option on aurait semble-t-il le V8 dérivé de la Shelby GT500 qui fait 760 chevaux dans la Shelby mais qui serait probablement retravaillé pour le Raptor donc on va aller jouer dans les terrains environ 700 chevaux pour rivaliser avec le TRX puis tu sais ne cherchez pas TRX ça veut dire T-Rex T-Rex c'est un dinosaure puis Raptor aussi tout est dans tout tu sais on sait ça alors quelle sera la réplique de GMC est-ce qu'on va avoir un GMC Sierra Brontosaurus j'ai aucune idée c'est fort on pourrait l'appeler le Brontosaurus oui super mais bref il y a quelqu'un qui me parle du Shelby du Raptor Shelby suralimenté moi je n'ai conduit un c'est puissant mais ça n'a pas l'agilité du RAM ça c'est sûr c'est-à-dire que dans sa configuration actuelle ou du moins si vous reculez de quelques années mettre 700 chevaux dans un Raptor on n'avait pas l'équilibre c'est pas aussi homogène qu'un TRX jamais 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 ça c'est certain merci à Gino pour les étoiles donc ça l'avantage est au TRX on ne se pose pas la question et pour ceux qui se le demandent sachez que le TRX ce n'est pas un nouveau concept on avait dévoilé un concept du RAM TRX en 2016 je pense que c'était au salon de Détroit basé sur l'ancienne génération qu'on a juste appliqué on a repris le même principe mais on l'a appliqué à la nouvelle génération mais ça n'avait pas été commercialisé avant non c'est ça il y a un bon point il y a Alex qui dit que chez GMC c'est le Hummer mais oui mais on est c'est quand même un bon point c'est pas aussi pas aussi ostentatoire non mais c'est une autre façon puis disons que c'est un peu plus vert parce que je le rappelle 43 litres au 100 20 à 20 oui c'est ça 20 à 23 litres au 100 si vous conduisez normalement j'ai fait un petit calcul à 1,30 du litre à 1,30 du litre si vous roulez à 20 litres au 100 avec ce camion-là en faisant attention ça va vous coûter 32 dollars et quelques pour faire 100 kilomètres wow c'est pas pire quand même c'est un bon deal le Chevrolet Diplodocus oui aussi c'est une idée un Sierra Grand Effect avec un 5.3 ouais c'est ça on n'est pas là le Tripona non il n'est pas ça non c'est ça Guylumber est bonne mais on va se garder une petite jette t'as conduit aussi la Nissan Versa est-ce que tu veux en glisser quelque chose oui j'ai conduit aussi la Nissan Versa j'ai pas fait la même chose avec non elle a consommé un peu moins un peu moins un peu moins c'est un peu moins violent comme l'autre une facture beaucoup beaucoup moins salée oui c'est ça mais elle n'élève pas les passions avec le même degré non écoute moi j'ai hâte de voir comment ça va décoller j'ai parlé à un concessionnaire cette semaine on sait que la voiture est arrivée chez les concessionnaires début décembre mais elle n'a pas été publicisée la voiture et nous sommes à la fin janvier le concessionnaire en deux mois a vendu une Versa ah non je vais lui donner le bénéfice du doute on va donner la chance à la voiture parce que quand elle est arrivée il reste encore plein de Sentra 2020 qu'on liquidait à un prix presque moins cher que celui d'une Versa 2021 donc à la rigueur c'est compréhensible mais pour moi il y a une justification dans le fait d'offrir ces deux produits la Sentra c'est une voiture plus grosse plus confortable un petit peu plus raffinée mais quelqu'un devrait être plus cher aussi oui mais l'écart de prix est pas la Sentra c'est un bon deal la Versa c'est un bon deal dans la mesure où il n'y a pas d'autres compétitions mais on est loin des prix de la Micra on est loin des prix de la Micra donc j'ai vraiment hâte de voir on est loin de la Micra aussi on est loin de la Micra oui parce qu'on a mis de l'équipement dedans effectivement parce que la Micra se vendait ça fait moins de charmante c'est juste que on n'a pas nécessairement le côté charmant que la Micra avait avec la Versa parce que c'était une voiture qui était cute la Micra oui oui c'est ça la Versa c'est une voiture pragmatique sympathique c'est correct la présentation intérieure c'est très bien je peux pas dire que ça va mal j'ai pas je veux pas grand chose à dire contre le produit mais ça fait un peu tiers monde ah non non je suis pas d'accord moi je dirais pas tiers monde je pense pas c'était vrai pour l'ancienne l'ancienne Berlin Versa ça c'était effrayant mais la nouvelle c'est une voiture sous compacte correcte avec une finition très honnête un rendement qui est correct une mécanique qui consomme pas trop mais qui consomme pas moins par contre que la Sentra donc on est à peu près à peu près au même niveau il y en a un qui dit une Fiat 500 avec un MI tu vas mettre ça où? oui il y a pas de place merci Marie-Ève pour les étoiles non je tu sais mais c'est vraiment moi j'ai hâte de voir la réponse du public à la Versa parce que pour moi c'est un produit qui est pertinent mais il y a deux choses qui vont faire en sorte que la voiture va connaître du succès ou pas est-ce qu'on va s'ajuster au niveau des prix pour qu'il y ait un écart considérable avec la Sentra et est-ce que la clientèle qui se procurait des Micra ou qui ciblait désormais bien on va-t-il aller vers autre chose ou est-ce qu'on va continuer d'acheter une voiture sous-compact parce que cette auto-là a quand même un côté pratique pas mal plus évident que celui de la Micra le coffre est gigantesque il y a de l'espace à l'arrière il y a des commodités à bord il y a Apple CarPlay il y a bon les sièges chauffants on est en 2021 c'est ça la Micra on n'était pas là l'automatique 4 vitesses tu sais que la Micra je l'avais déjà mentionné mais une Nissan Micra automatique 4 vitesses la cote de consommation était plus élevée qu'une Altima 4 roues motrices tu sais c'est quand même quelque chose alors voilà il y a une question quelques petites questions oui donc on a Victor qui cherche un VUS plein de grandeur pour remplacer son Toyota Highlander 2014 il a 3 enfants remarque un bateau de 5000 livres il hésite entre un Toyota Sequoia 2016 ou un GMC Yukon 2016 aussi une préférence entre les deux bien j'oserais dire que le Sequoia c'est celui qui on achète les yeux fermés sans avoir peur que ça brise mais il faut le trouver est-ce que tu veux oui il n'y en a pas beaucoup puis est-ce que tu veux bon ça consomme énormément plus que le GMC puis est-ce que tu veux vivre avec ça parce que c'est un camion qui est archaïque au niveau de la conception alors que alors que le GMC bien le moteur bon on parlait du moteur LS tantôt c'est plus confortable c'est un peu plus tu sais c'est plus raffiné c'est peut-être un peu plus non moi je n'achèterais pas un Sequoia honnêtement c'est une caisse de résonance en plus on ne s'entend pas parler là-dedans moi j'irais chez le GMC je le sais que le Toyota est plus fiable on n'aura pas de problème on n'aura pas de problème de transmission de bug électronique dans le tableau de bord parce qu'il n'y a pas d'électronique mais j'irais chez GM ok bon intéressant on a Angelo ici qui possède un Hyundai Santa Fe les méthodes 2016 il veut le remplacer et ses deux derniers choix Hyundai Santa Fe Calligraphy 2021 donc la version la plus haute gamme du Santa Fe et un Alfa Romeo Stelvio 2020 donc probablement une version d'entrée de gamme puis les deux on n'est pas loin de 50 000 $ là je comprends que c'est le côté nutritif ou le côté givré on a un Santa Fe est-ce que je continue avec un Santa Fe puis je suis raisonnable ou est-ce que je me paie la traite avec un Stelvio est-ce que je flippe un 25 sous la question n'est pas compliquée est-ce qu'on loue ou on achète parce que si on est capable d'avoir un Stelvio à prix raisonnable en location je n'ai pas de problème recommander ça pour un achat long terme là j'ai de la misère et il faut être prêt à l'idée que ben c'est oui ça se peut qu'on ait des petits pépins est-ce qu'on est prêt à vivre avec ce risque-là si oui ben tu sais j'ai envie de dire en même temps on connait toi et moi quelqu'un qui s'est procuré un Stelvio Mario Dumont ne pas le nommer qui est 100% satisfait de son véhicule depuis presque un an qu'il l'a conduit maintenant il n'a pas eu de problème rien donc c'est un bon c'est un bon c'est un bon parti puis ce que j'ai lu à date c'est pas si catastrophique c'est un bon parti oui c'est ça mais ce que j'ai lu jusqu'à date c'est que c'est pas si catastrophique que ça il y avait des histoires de problèmes avec les premières années de commercialisation surtout pour la Giulia mais le Stelvio c'est une version SUV de la Giulia c'est pas d'autre chose que ça si on est prêt à vivre avec un certain risque c'est ça mais c'est sûr qu'entre les deux l'achat le plus pragmatique c'est le Hyundai absolument maintenant moi un Santa Fe pour moi ça me parle pas je peux pas ne pas recommander un Santa Fe salutations à Catherine Jocelyn qui est avec nous aussi je peux pas recommander ne pas recommander un Santa Fe mais mon coeur va vers le Stelvio parce que oui c'est une machine bien le fun à conduire excellent on a Albert ici qui te demande ta préférence à toi entre un Ford F-150 à moteur 3 litres diesel et un GMC 1500 à moteur 3 litres diesel aussi on vise une fiabilité pour une dizaine d'années donc entre le Ford et le GMC 3 litres diesel jusqu'à date c'est sûr que Ford a plus d'historique on est arrivé en 2018 avec le diesel puis c'est un moteur qu'on connait parce qu'on l'utilise aussi chez Land Rover c'est un moteur très fiable c'est un moteur très fiable c'est un moteur bien efficace ça bouffe du liquide duré comme c'est incroyable pour rencontrer les normes mais c'est un peu le cas de tout le monde moi j'ai rien à dire contre le moteur de Ford je vous dirais qu'en ce moment je suis capable d'y faire confiance les yeux fermés GM je préfère son rendement parce que c'est un 6 cylindres en ligne ce n'est pas un V6 donc le couple initial est encore plus intéressant je l'ai trouvé j'oserais pas dire plus silencieux mais on a moins cette impression d'un moteur diesel un peu grognon c'est pas l'enfer chez Ford mais encore là je préfère un peu le rendement du GM mais on l'a pas vu vieillir assez donc pour une recommandation immédiate j'ai bien j'ai bien de la misère moi je prendrais le pari d'aller avec le GM parce que je préfère cette mécanique là mais il y a peut-être un petit risque au niveau de la fiabilité il y a un peu d'inconnus il y a un peu d'inconnus c'est ça par rapport par rapport au moteur de Ford qu'on connaissait déjà on le sait ce que c'est comme motorisation par contre sachez que par contre sachez que de façon générale réparer un F-150 c'est un peu plus cher que de réparer un GMC de façon générale alors il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte mais moi j'ai beaucoup aimé j'ai essayé le diesel de GM à deux reprises dans la dernière année vraiment j'ai trouvé ça très 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 efficace comme mécanique celui que je bannirais c'est le diesel chez Ram l'éco-diesel lui on a eu des problèmes ça je recommande pas ça même si ça va très bien aussi mais lui je pourrais le recommander il y a eu des bobos mais chez GM c'est une mécanique qui va très très bien bon avant de donner la réponse à la question oui si tu veux montrer Antoine la brochure de cette semaine ben oui Pontiac Fiero 1984 une merveille une merveille je voulais peut-être vous apprendre que c'est une voiture que j'ai déjà possédée en fait c'était ma deuxième automobile que j'ai eu à l'âge de 17 ans une Fiero 2M4 SE de couleur noire que j'avais payé quelques centaines de dollars à l'époque et qui valait pas plus cher et en 1984 sachez qu'on offrait l'option des sièges de mouton que vous pouvez voir ici c'est juste en 1984 qu'on l'a offert remarquez aussi les haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes qu'on a pas gardés longtemps dans la gamme GM mais qui ont été offerts je pense 84 et 85 sinon ben vous aviez vous aviez évidemment d'autres types de céleri que vous pouviez obtenir vous les voyez ici mais la Fiero c'était une voiture c'était une voiture assez particulière avec une suspension de chevette et de citations un moteur 2.5 litres le fameux Iron Duke qui faisait 92 chevaux avec une injection un throttle body comme on dit en bon français c'était pas une bombe c'était pas ce qu'il y avait et avec tout ça on voulait faire une voie d'une sportive ben à la base la Fiero ce n'était pas son objectif l'objectif de la Fiero c'était un peu comme celui de la CRX c'était de faire un petit commuter car d'en faire une voiture de bille mais rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait un engouement puis on l'a considéré comme une sportive donc on l'a jasé on a planté un V6 dedans on l'a débalancé complètement un Fiero V6 85-86 je n'ai pas besoin de te dire que c'était un peu débalancé au niveau du poids ça surchauffait tout le temps ça n'avait pas de tenue de route puis c'est à partir de 87 et demi en cours d'année 87 qu'on a retravaillé les suspensions pour que finalement la voiture devienne un peu plus intéressante à conduire mais c'était trop peu trop tard fin 88 on tirait la plug c'est une voiture spéciale qui je pense peut être intéressante aujourd'hui pour un collectionneur si elle est en bonne condition pour quelqu'un qui est nostalgique oui c'est ça mais sur le plan technique bien qu'on avait un châssis Space Frame avec des panneaux de polymère bon etc aujourd'hui c'est ça une voiture avec des phares escamotables c'était la norme dans les années 80 c'est sûr que toi tu trouves ça exotique il n'en avait pas quand t'es né mais à cette époque-là t'as acheté une Honda Car puis c'était ça c'est beau pareil oui oui absolument un truc de plus qui va briser oui exactement oui la réponse à la question il y a Guy Lambert qui dit 140 chevaux oui pour le V6 pour le V6 mais il y avait le 4 cylindres oui c'est ça 92 c'est ça alors oui la réponse à la question de la semaine la question qui était au Canada General Motors a brièvement commercialisé la Daou la 7-6 sous le nom Chevrolet Optra et on cherchait le nom de cette voiture aux États-Unis c'était la Suzuki Renault exactement donc GM ne vendait pas la Chevrolet c'était un grand succès tout un succès GM ne vendait pas la voiture aux États-Unis sous l'emblème Chevrolet parce qu'on avait la Cavalier et on s'était dit à l'époque que c'était pas logique d'avoir deux voitures compactes directement comparables dans une belle salle de monde qui était 100% vraie mais au Canada on n'avait pas compris ça puis on vendait pas on avait choisi de ne pas vendre cette Suzuki Renault-là chez Suzuki au Canada parce qu'on avait la Airio à l'époque qui était une rivale de cette auto-là aussi donc elle était un peu condamnée elle se trouvait un peu bon mais de toute façon ça n'a pas été ça ça consommait je me souviens d'avoir essayé une Chevrolet Optra familiale 2006 tu sais tu roulais à 11 litres 11 litres et demi au 100 pour une compact pour une compact ça avait aucun bon sens tu sais on ne l'avait pas on ne l'avait pas c'était en fait la descendante de la Daou Nubira qu'on a vendue chez nous au début des années 2000 un petit feu de paille ça s'est vendu deux ans et demi on est disparu puis j'en vois plus aujourd'hui il y a Frédéric Gilbert qui nous dit un best-seller tout à fait merci beaucoup d'avoir été là continuez à nous envoyer vos commentaires est-ce que vous avez préféré 19h versus 17h je pense que les gens ont préféré 19h je m'excuse à nos amis français s'ils ne peuvent plus l'écouter parce qu'on est trop tard vous pourrez l'écouter en rediff on verra ce qu'on fait la semaine prochaine en attendant je vous invite à aller voir ma page YouTube abonnez-vous vous allez retrouver la totalité des chroniques de la Grosse Brune qu'on a fait depuis le début ça se trouve aussi sur le site du Guide de l'Auto aussi sur ma page Facebook et la semaine prochaine vous le verrez sur mes réseaux sociaux allez voir ma page Facebook au cours de la journée de mercredi on décédera si on le fait à 17h ou à 19h parce que là on va attendre de suivre la parade on va voir quels sont les commentaires puis Germain grouille-toi parce que le couvre-feu il reste 5 minutes je te passe le TRX grouille salut bonne soirée bye 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 Merci.